Si tu commences aujourd'hui dans la vidéo que tu sois amateur ou même plus avancé quel ordinateur il va nous falloir pour faire du montage vidéo à savoir est-ce qu'il me faut un ordinateur plus puissant ou pas pour mes rushs par exemple en 4K est-ce que l'ordinateur va suivre si je vais faire des effets ou autre c'est ce que je vais te parler dans cette vidéo Alors déjà la première question à savoir c'est est-ce qu'il nous faut un ordinateur portable ou un ordinateur fixe Alors moi j'ai un MacBook Pro M1 version 2020 avec 8Go de RAM c'est ce que j'utilise depuis 2 ans avant j'avais un MacBook Pro 2012 et donc en fait avec cet ordinateur là moi ce que je préfère c'est le fait de pouvoir se déplacer avec donc c'est très important pouvoir passer d'un bureau à un autre si par exemple tu es en tournage dans la France ou même à l'étranger ça te permet forcément d'avoir ton ordinateur portable de pouvoir faire tout le temps du montage ben voilà quand tu es en déplacement ça m'arrive aussi de faire du montage des fois dans mon camion en mode un petit peu camping-car avec une bonne vue et tout ça donc du coup ça me permet vraiment de pouvoir tout le temps faire du montage quand je passe d'un endroit à un autre vu que j'ai deux bureaux ça va être important pour moi de toujours avoir mon ordinateur avec moi et donc ce qu'il y a c'est que en fait j'ai une valise donc où dedans je vais avoir mon MacBook Pro je vais avoir un clavier externe parce que en fait en gros j'aime bien pouvoir avoir le clavier des fois à distance pour me poser ça me permet forcément de quand je fais mon montage ben de pouvoir avoir le clavier plus proche de moi ou autre j'ai une souris donc une souris un petit peu dans le délire un peu gamer donc ça c'est important moi j'aime bien être avec une souris un KBHDMI, disque dur et donc le KBHDMI va me permettre forcément de me brancher sur une télé sur un écran externe pour pouvoir voir ma timeline de montage un petit peu plus grande donc j'avoue que pour le confort c'est quand même vraiment pas mal quand tu fais du montage, quand tu es bien positionné avant je montais directement sur l'ordinateur 13 pouces et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça a tendance à éclater les yeux bon après tu t'y habitues mais le truc c'est que tu dois toujours plus forcer voire en petit alors la question à se poser c'est est-ce que tu es plutôt Mac ou plutôt PC alors je pourrais pas te faire un débat dans cette vidéo parce que je suis pas assez calé sur les PC sur les Mac aussi je suis pas spécialement un geek des ordinateurs par contre ce que je me suis rendu compte c'est que bah voilà par exemple j'avais un PC en 2008 bon après c'est vrai que c'était avant donc les configurations elles étaient différentes d'aujourd'hui mais en fait j'avais un PC pendant longtemps j'ai commencé à faire un petit peu du montage sur un PC et ensuite je me suis acheté un iMac et ensuite un MacBook Pro et donc depuis ce jour là je me suis habitué le premier MacBook Pro que je me suis acheté c'était en 2012 donc c'était sur Paris et en fait au fur et à mesure je me suis habitué à Mac donc après voilà est-ce que tu préfères PC est-ce que tu préfères Mac ça c'est un autre débat en tout cas moi je suis vraiment à l'aise sur Mac j'ai très peu de bugs avec mon ordi donc je me suis vraiment habitué comme ça et puis pour les logiciels de montage bah voilà j'ai Adobe Premiere avant j'avais Final Cut personnellement je trouve que le confort sur Mac il est vraiment bien après t'auras des gens qui vont préférer PC et Mac ça c'est un autre sujet moi je te recommanderais d'acheter plutôt un MacBook Pro moi je trouve que l'utilisation est beaucoup plus facile mais même si t'es sur PC je te conseillerais quand même d'acheter un PC portable pour pouvoir se déplacer quoi qu'il arrive quand tu vas faire des tournages à droite à gauche comme je t'expliquais d'avoir un petit peu la même config que j'ai mais avec un PC alors pour la configuration et la puissance de mon MacBook comme je te disais donc j'ai un MacBook Pro 2020 donc 13 pouces, 8Go de RAM alors au niveau de la puissance t'as pas de soucis à se faire à ce niveau là moi j'ai aucun problème je peux monter mes rushs en 4K et c'est assez puissant si vraiment ça galère tu les encodes en 1080 et t'as pas besoin spécialement de tout monter en 4K pour moi si tu montes en 1080 c'est largement suffisant il faudra forcément shooter tes vidéos en 4K mais après tu peux les réencoder en 1080 si vraiment ton ordi il est pas assez puissant en tout cas moi avec cette configuration là j'ai jamais eu un seul problème avec tout ce que j'ai monté comme vidéo au dessus si maintenant tu vas commencer à faire beaucoup d'effets sur After Effects ou si tu vas commencer à faire un petit peu de la 3D ok là ça sera peut-être une nouvelle config qu'il faudra que tu prennes mais en tout cas si tu fais des clips si tu fais du montage des effets par-ci par-là ça sera largement suffisant que ça soit pour des clips pour certains autres types de vidéos ou des mariages, l'institutionnel, des documentaires et autres ça sera largement suffisant pour ce qui est au niveau de ton budget si tu n'as pas beaucoup de budget puisque quand même ce MacBook Pro là de 2020 t'en auras à partir de 1000€ donc voilà ça peut être entre 1000 et 2000€ donc si tu n'as pas les budgets aujourd'hui pour pouvoir te prendre un MacBook Pro je te conseillerais de prendre un MacBook Pro 2012 ou 2015 donc reconditionné tu vas regarder un petit peu sur Google tu vas voir il y a quand même pas mal de sites à ce niveau là et franchement si je peux te recommander donc un MacBook Pro 2012 tu vas en avoir à partir de 300€ je peux te dire que tu peux y aller les yeux fermés puisque moi j'avais un MacBook Pro 2012 j'ai monté à peu près 300 clips avec plus plein d'autres vidéos donc je peux te dire que j'en ai vraiment enchaîné des montages sur cet ordi donc ce n'est pas un souci à la fin évidemment mais ça faisait déjà plus de 10 ans que je l'avais à la fin il commençait à ramer je te mets une vidéo en dessous dans la description tu vas voir comment tu fais pour optimiser cet ordinateur là en changeant le disque SSD c'est une vidéo que j'ai fait donc du coup tu regarderas directement si tu as l'habitude en plus de faire du montage et de changer de décor en général pour pouvoir être un petit peu mieux c'est à dire que moi par exemple je passe de ce bureau là à un autre bureau des fois ça m'arrive de faire du montage en extérieur comme je te dis dans mon camion donc si toi aujourd'hui tu as envie d'aller dans un café dans un coworking ou autre ça va être quand même intéressant d'avoir un MacBook Pro encore une fois comme je te disais si tu peux le brancher sur un écran externe ce sera mieux pour pouvoir voir un petit peu plus grand c'est vraiment ce que je te recommanderais d'avoir un MacBook Pro par rapport à ça quand tu fais de la vidéo aujourd'hui et que tu as l'habitude de faire du montage c'est ce que je te conseillerais pour la puissance comme je t'ai dit s'il n'y a que 8Go de RAM et que c'est un M1 de version 2020 ça sera largement suffisant ça te fera largement le taf pour ce que tu fais aujourd'hui après encore une fois comme je t'ai dit si maintenant tu fais de la 3D et que tu es un petit peu dans le cinéma et que tu fais des trucs plus poussés ok il te faudra une configuration plus grosse si tu es en mode petite configuration de tournage et que tu as pas mal de petits projets comme ça reste sur ce setup là d'ordinateur ça sera largement suffisant donc voilà c'est la vidéo pour t'expliquer un petit peu tout ça tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous qui parlent d'audiovisuel en général et axé clip laisse moi un petit commentaire s'il y a des choses que tu n'as pas trop compris si tu as des questions que tu te poses tu peux t'abonner à la chaîne et donc je te dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz